Mais la Savoie, c'est avant tout une grande famille, l'une des plus prestigieuses maisons d'Europe qui a accumulé en environ 1000 ans de règne un patrimoine exceptionnel. Mathieu, on parle beaucoup de cette maison de Savoie puisqu'elle a régné ensuite sur l'Italie, mais sa base, c'est Chambéry. La capitale de la Savoie était Chambéry à la base, qui est passée ensuite à Turin. On va le découvrir pendant ce reportage. J'ai voulu vous faire voyager justement entre Chambéry et Turin pour mieux comprendre l'histoire de la famille de Savoie, de la maison de Savoie, cette dynastie qui a régné dans cette région. Et puis vous faire découvrir tout son patrimoine qui est juste extraordinaire, qui est allé sur quasiment 1000 ans d'histoire. C'est juste fabuleux. Très bien. Eh bien, voyons voir ce qu'il en reste. Allons-y. Avec vous, Mathieu, mais découvrons ces domaines d'exception. La Savoie. Ce sont des paysages somptueux, une tradition montagnarde authentique et bien sûr une gastronomie, comment dire, consistante. Alors, bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais je ne suis pas là pour vous présenter la fondue Savoyarde. Je suis là pour vous présenter la maison de Savoie. La maison de Savoie, c'est la dynastie qui a régné sur la région pendant plusieurs siècles. Une région qui allait de Neuchâtel à Nice en passant par Turin, en Italie. Et pour cette dynastie, tout commence à Chambéry. Lorsqu'on évoque la famille de Savoie aujourd'hui, on pense bien sûr au couple très glamour formé par l'actuel héritier, le prince d'Italie Emmanuel Philibert et son épouse, l'actrice Clotilde Couron. Mais c'est précisément en l'an 1033 que naît la dynastie fondée par le comte Imbert Ier. Elle ne cesse de se développer et de gagner en puissance jusqu'à devenir un duché 4 siècles plus tard, en 1416 sous le règne d'Amédée VIII. En un millénaire, les Savoies ont accumulé un patrimoine considérable, composé de collections parmi les plus prestigieuses au monde. De plusieurs dizaines de châteaux et autres monuments religieux répartis sur des terres immenses, à cheval entre la Suisse, la France et l'Italie. Parmi eux, l'abbaye de Haute-Combe, où sont enterrés tous les princes de la famille. Bonjour Jean. Bonjour Mathieu. Alors là on est en face du château de Chambéry, certainement le château le plus important de la famille de Savoie. Eh bien à Chambéry, les comtes et ducs de Savoie avaient installé leur capitale, la capitale d'un état indépendant, jusqu'au 15e siècle. Et nous sommes devant un château qui était la résidence, ils y séjournaient régulièrement, mais c'est surtout le siège de leur administration. Il y a quand même cette magnifique Sainte-Chapelle qui est le lieu des grands mariages princiers, des grandes festivités, des grands événements de la maison de Savoie. Cette fonction administrative du château n'a pas disparu puisqu'il abrite aujourd'hui les locaux du conseil départemental, qui ne se visitent pas. Mais la cour intérieure vaut tout de même le détour. Alors là, Jean, on est encerqué par l'histoire, entre le Moyen-Âge, le 19e siècle, c'est juste magnifique. Voilà, donc l'aile médiévale dont nous sortons. Alors sur la gauche, c'est Napoléon III qui a fait restaurer toute cette façade. Napoléon III, car la Savoie devient française en 1860. Comme tous ses prédécesseurs, le nouveau propriétaire des lieux tient alors à les marquer de son empreinte. À titre tout à fait exceptionnel pour visite privée, j'ai reçu l'autorisation de pénétrer dans les salons privés de l'actuel Conseil Général. Bonjour Bruno. Bonjour Mathieu. On est un peu à Versailles là en fait, si je comprends bien. Vous ne croyez pas si bien dire, nous sommes dans un lieu de pouvoir. Ce château a été donc la résidence administrative des princes de la maison de Savoie pendant des siècles. Et puis quand la Savoie devient française, le lieu reste un lieu de pouvoir, mais un lieu de pouvoir français. Alors c'est vrai, à la Révolution notamment, le château brûle. Donc au XIXe siècle, il est réaménagé, il est redécoré dans un style français avec du mobilier national. Voilà, ce sont les vicissitudes de l'histoire alpine et de l'histoire savoiarde. D'accord. Si vous m'accompagnez, je vous montre un petit peu d'en haut comment ça se passe. Avec plaisir. Voilà, là nous arrivons en haut, nous dominons Chambéry. Ah oui, ah d'accord. Alors il y a un peu de brouillard quand même, on ne voit pas grand chose. En Italien, en Piedmonté. Il va falloir revenir en été. Donc là on comprend mieux, avec un peu de hauteur, le positionnement géostratégique de la Savoie. Et oui, Chambéry est sur une route, cette route qui met en correspondance à l'Europe du Nord-Ouest, avec cette plaine du Pau de l'autre côté des Alpes, qui à la fin du Moyen-Âge devient la tête de pont de la route de la soie en Europe. C'est Venise, c'est Gênes. Les marchands italiens ont réouvert cette route de l'Orient. Et Chambéry se retrouve donc au milieu de cet itinéraire. La position stratégique de Chambéry explique donc pourquoi les Savoies sont restées ici jusqu'au XVIe siècle. Leur puissance économique aiguise alors les appétits de leurs voisins français. Prudente, la famille préfère s'établir à Turin, en Italie. Mais avant de m'y rendre à mon tour, je retrouve Jean pour terminer ma visite du château. Nous avons aussi de ce côté la grande façade baroque construite par Castellamonté, le grand architecte de Christine de France. Christine de France, régente de Savoie au début du XVIIe siècle. La façade qui n'a rien à voir avec l'arrière de la chapelle. Alors l'arrière de la chapelle qui est bien sûr dans le style gothique flamboyant voulu par Hamédé VIII, qui est lui le constructeur de la Sainte-Chapelle. Ça y est, nous y sommes, magnifique chapelle. Une chapelle privée, c'était à la famille de Savoie. La chapelle privée de la famille de Savoie. C'est ici qu'avaient lieu les grands mariages princiers, notamment avec la famille royale française. Beaucoup de princesses françaises ont épousé des Savoies. Et nous voyons ces magnifiques vitraux renaissances qui sont fin XVe siècle, début du XVIe. Et sur le thème de la passion du Christ. Le thème central, c'est la mise au tombeau. Et on voit en particulier tout le travail de ce linceul qui enveloppait le corps du Christ au moment de la mise au tombeau. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai quelque chose à vous montrer juste derrière l'hôtel. Ah, d'accord. Juste derrière l'hôtel, des travaux de restauration. On met à jour cette niche. Cette niche est supposée avoir abrité le linceul du Christ qui était la relique propriété de la maison de Savoie. Le sueur de Turin. Autrement dit, la relique la plus convoitée de toute la chrétienté pendant des siècles. A elle seule, cette pièce de collection unique au monde témoigne de la richesse exceptionnelle du patrimoine de la famille de Savoie. Une richesse qu'elle doit à son intelligence diplomatique. Les Savoies ont toujours su éviter les conflits qui risquaient d'engloutir leur fortune. Pour le comprendre, je me rends à Turin, en Italie. Plus précisément, au Palais des Archives, où se trouve conservé un document d'une valeur inestimable. Voici le très célèbre traité de Cato-Cambrésie. Le document qui montre que l'équilibre européen a été établi à cette époque de façon que France, Espagne et Duches de Savoie aient des rapports réciproques pacifiques. C'est une sorte d'union européenne de l'époque. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que le prince de Savoie, Emmanuel Philibert, se rend compte que du côté de la France, l'expansion est impossible. La France est trop puissante. Et il décide donc, tout de suite après la signature du traité, de transférer sa capitale de Chambéry à Turin. Le fruit de cette prospérité, c'est au Palais Royal que l'on peut l'admirer. C'est là que se trouvent les plus belles collections des Savoies, au premier rang desquelles, la fabuleuse armurerie. Merci de m'accueillir dans cette galerie impressionnante. Oui, c'est l'armurerie royale qui fait partie de la résidence de Savoie. C'est où Charles Albert, en 1837, a abrité toutes les collections d'armes de la famille Savoie. Il aimait beaucoup les armes parce que, bon, la famille Savoie, c'était une famille chevaleresque et la tradition, c'était très important pour lui. Et alors, dans cette même galerie, il suffit juste de lever un petit peu les yeux, de lever la tête et on voit des choses absolument incroyables. Ah oui, bien sûr. La galerie a été décorée dans le 18e siècle, 733. Les peintures sont par Claudio Francesco Beaumont, qui était peintre de cours. Toutes les histoires qui sont de la peinture sont des symboles de vertu de la monarchie. Mais maintenant, si vous voulez, j'ai quelque chose de plus secret à vous présenter dans un endroit très fascinant du palais. D'accord, je vous suis. Ok. Allons-y. Contrairement au château de Chambéry, tout le palais royal de Turin se visite. Vous pourrez notamment y admirer la magnifique collection de peintures de la famille, parmi lesquelles l'incontournable annonciation d'Oradio Gentileschi. Enrica tient à me présenter elle-même deux pièces particulièrement emblématiques du règne des Savoies. Et le lieu, c'est merveilleux parce que c'est un chef-d'oeuvre des bénisteries du 18e siècle. C'est le cabinet du manège des affaires d'État du roi. Les meubles sont très élégants et très précieux parce qu'il y a le bois sculpté. Et la décoration est faite avec l'ivoire, nacre, tortue. La carapace des tortues. Exactement. Et c'est là, dans cette merveille, que le roi écrivait et prenait des décisions politiques. D'accord. Mais alors, dans ce cabinet secret, il ne faisait pas que prendre des décisions politiques ? Non, il y a quelque chose encore de plus secret. Il y a le brigadier. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toilette en italien ? Non, ce n'est pas la toilette en italien. C'est un lieu, un lieu, un tout petit lieu dédié à une seule personne pour prier et pour avoir l'inspiration divine sur les décisions qu'on devait prendre dans le gouvernement de l'État. D'accord. Donc, on a ta mi-chemin entre la politique et la religion. Oui, exactement. C'est ici que mon tour d'horizon du patrimoine de la famille de Savoie se termine. Entre Chambéry et Turin, ce voyage culturel m'aura en plus permis de cajoler mes papilles. C'est ce qu'on appelle un plan sympa. Bon, c'est juste ce que vous allez encore penser, mais cette fois, vous avez raison. Et oui, pour vous, la maison de Savoie, ça commence par une fondue et ça finit par des pâtes. Par des pâtes. C'est ça. C'est tout le règle. Et entre le temps, il y avait une pizza parce que j'étais à Turin quand même. Il ne faut pas... Ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ce patrimoine est incroyable. Et aussi cette maison de Savoie qui, au fond, commence petitement, si je puis dire, dans un tout petit territoire et qui finit par être les rois d'Italie jusqu'en 1946. C'est ça, avec le prince Emmanuel Philibert de Savoie qui est l'héritier justement de cette famille qui n'a véritablement pas de patrimoine extraordinaire. Lui n'a rien, mais ils ont tout laissé à l'Italie. Exactement. Et ils ont eu dans leur patrimoine, on en parlait un petit peu tout à l'heure, justement le sueur de Turin qui est quand même juste une relique assez incroyable, contestée, mais une relique quand même très très importante. On a fait tout le carbone 14 et on a vu que c'était quand même ultra ancien. Et ça a été offert, parce que le roi Umberto, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais moi qui suis vieux, le roi Umberto, j'ai connu, 1983, il meurt et il lègue à l'Italie le sensuaire au Vatican plutôt. Voilà, et en fait le sensuaire qu'on peut voir justement au palais de Turin. Justement, j'ai pas pu le voir parce que malheureusement on peut le voir qu'une fois ou deux par an. Mais en tout cas c'est une histoire passionnante qui couvre mille ans d'histoire. Et ce qui est incroyable c'est que vous avez été, vous Guy Martin du Grand Véfour, associé à cette histoire, puisque il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 5, 6, 7 ans, nous avons célébré le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la France. Et qui était aux manettes des cuisines ? Guy Martin. Oui, oui, oui. Le président de la République est venu, les députés sont venus, et on a fait un grand grand dîner dans ce fabuleux château, dans cette belle ville de Chambéry. Et c'est très émouvant pour un Savoyard de participer à ma façon. Et là j'avais embauché tous des jeunes des écoles hôtelières environnantes pour faire justement ce déjeuner, de laisser une trace pour ces plus jeunes, pour qui l'histoire ne parle pas forcément, mais de vivre un moment quand même unique. Monique, mais c'est vrai que quand on raconte l'histoire de la maison de Savoie, on est forcé de raconter, d'abord c'était une dynastie qui a compté en Europe, les reines de France venaient souvent, étaient des princesses de Savoie. Et voilà, se marier régulièrement avec les Savoies. On se mariait d'ailleurs, les relations entre la France et la Savoie, c'était un état tampon en quelque sorte. C'est ça, vu la situation géostratégique, déjà on comprend bien qu'elle est juste clairement entre l'Italie et la France. Et puis plutôt que de faire la guerre, il préférerait être en paix pour acheter des trésors. Bah vaut mieux. Et accumuler des collections incroyables. Voilà, c'est ça. Mais il y a un sens italien déjà. Et je suis sûr que dans la gastronomie, on le retrouve entre la Savoie et l'Italie. Surtout avec le Piémont. On est vraiment avec le nord de l'Italie, on se sent très très proche. Et de façon naturelle, on va plus souvent dans le nord de l'Italie qu'à l'intérieur de la France quand on habite la Savoie. On se sent plus proche, en fin de compte, des paysages, des mentalités. Et l'avantage aussi, c'est qu'une partie du nord de l'Italie parle français. Mais c'était également à l'époque parce qu'ils ont fait un référendum justement pour savoir si les personnes qui vivent en Savoie, les Savoyards, voulaient être rattachées à la France. Il y a à peu près 200 personnes qui ont refusé justement de devenir français. Mais il y a 130 000 personnes qui ont dit oui. Donc c'est vrai que les Savoyards ont plutôt tendance à vouloir être français, si j'ai bien compris, qu'italien. C'est un autre débat. On ne va pas leur redonner la Savoie. Ni, ni, je vais recommencer à mettre le bazar. Je dis à le préciser. Il y a des traités européens, il faut les respecter. Une chose quand même Mathieu, c'est que toutes ces propriétés que vous nous avez montrées, alors évidemment il y a le palais royal de Turin qui appartient à l'Italie. Le reste, par exemple, Hautecombe qui est un endroit magnifique au bord du lac. Qui est la nécropole en quelque sorte de la famille de Savoie. La famille de Savoie, il va tous les ans pour se recueillir sur les tombes du roi. C'est ça, c'est un peu le Saint-Denis de la famille de Savoie. Oui, bien sûr, c'est la nécropole royale. Donc ça appartient à qui ? Là maintenant, en fait, toutes les propriétés appartiennent à la France maintenant. C'est comme le château de Chambéry, le château de Chambéry est à la France. Donc ce n'est plus vraiment la famille de Savoie qui a entre ses mains tout ce patrimoine-là. Donc ils n'ont plus rien. Bah voilà, c'est un peu négatif là. Non, vous savez, j'ai un lot de consolation pour vous. C'est que tout est accessible au public. Exactement. Et ça c'est formidable. C'est-à-dire que c'est un patrimoine unique qu'on peut aller admirer. Et tu l'as, on a vu. Tant à Chambéry qu'à Turin, vous nous avez vraiment fait découvrir. Et c'est à 2-3 heures de route en plus, et là ce qu'on vient de voir, on a vu un centième, un millième du patrimoine de la famille de Savoie. Il faut vraiment aller découvrir tout ça. C'est insoupçonné, c'est magnifique. En tout cas, je vois que ça vous a inspiré surtout une chose, c'est de manger. C'est de manger. C'est de manger. C'est de manger.